Comme vous le savez, nous n'avons pas tous accès de la même façon aux médias. Certaines classes sociales et opinions sont plus privilégiées que d'autres et cela nous le remarquons chaque jour sur les plateaux télé et dans la presse. Ce qui est invisibilisé, c'est la France rurale, c'est la France périphérique, celle qui vit hors des centres-villes et des quartiers embourgeoisés. Le monde médiatique politique, prétendument démocratique, se résume alors souvent à un même spectacle, une même bouffonnerie, une même hypocrisie, répétée en permanence et qui sert constamment les intérêts d'une même oligarchie. Pourtant, rappelons-nous qu'en démocratie, les médias constituent le quatrième pouvoir. Ils ont non seulement pour mission d'informer la population, mais aussi de lui permettre de participer à la vie démocratique et au débat public. Une majorité mise sous silence qui s'est manifestée autrement avec le mouvement des Gilets jaunes et notamment grâce à un nouveau phénomène politique et technologique, l'automédia. Les automédia, c'est d'abord une pratique médiatique qui s'est popularisée avec les téléphones portables et les réseaux numériques. L'automédia, c'est une manifestante qui capture des violences policières pour les publier sur Facebook. C'est un travailleur qui révèle un scoop politique sur un fil Telegram. C'est un éducateur qui témoigne d'une situation désespérée sur YouTube ou c'est encore une streameuse qui déclame des revues de presse insolites sur Twitch. Bref, l'automédiation permet à tout le monde, n'importe où et n'importe quand, de produire et de partager une information. Techniquement, tout le monde peut devenir automédia. Des automédia qui ne se contentent pas de transmettre une information, mais participent aussi à la formation de nouvelles communautés politiques. En échangeant collectivement des images, des paroles ou des histoires, ils contribuent à la constitution de valeurs, de rêves et de combats communs. D'ailleurs, le peuple des Gilets jaunes est un peuple d'automédias. A la fois disséminé dans tous les territoires français, mais relayé par tous les automédias, les individus de ce mouvement ont pu constituer ensemble une force politique réactive, multiple et dynamique. Si notre défi démocratique est un défi médiatique, alors notre démocratie est en passe d'être bouleversée par la révolution des automédias. Dans ce contexte, il nous apparaît aujourd'hui démocratiquement indispensable de faire connaître et de faire reconnaître ces nouvelles figures et valeurs qu'incarne les automédias. Cependant, le mouvement des automédias, en se développant aujourd'hui sur les plateformes d'un nouveau capitalisme numérique, subit de plein fouet l'enfermement dans une nouvelle culture numérique, violente, aliénante et divertissante, faite de clashs, de censures, de surveillances, de traçages, d'addictions, de désinformations, de sensationnels, de consommations ou encore de chaos informationnels. Pour accroître la puissance du mouvement automédiatique, il nous faut aussi donc réfléchir à l'invention de nouvelles valeurs, normes et infrastructures technologiques de l'information qui permettront au mouvement de s'émanciper, à la fois d'une oligarchie médiatricopolitique nationale, mais aussi d'un capitalisme numérique mondialisé. C'est là le double objectif de notre événement. Les 22, 23 et 24 juin 2022, on va discuter avec des automédias, mais aussi avec des personnalités concernées, des journalistes, des développeurs informatiques et des chercheurs. Ce qui nous réunira, ce sera une critique implacable du système médiatique actuel et le souhait de rassembler nos forces et des compétences complémentaires et nécessaires pour inventer ensemble un autre système médiatique, à la fois économique, politique et technologique. On reviendra avec les automédias sur leur création, leur vision, leur conception de l'information, mais aussi sur leurs contraintes, leurs problèmes, leurs souhaits et leurs enjeux. Nous débattrons des divergences et convergences entre automédias et certains types de journalisme, de questions de rapport à la vérité, de souveraineté, de neutralité, d'objectivité, de crédibilité, d'économie, de financement, de complotisme, de populisme et j'en passe. Tout cela pour essayer de jeter ensemble les bases d'un modèle de médias numérique contributif qui veut placer au centre de son projet politique et de son fonctionnement médiatique les exclus de notre société. Les 22, 23 et 24 juin 2022, on vous retrouve donc à Aubervilliers, dans l'auditorium de la Maison des Sciences de l'Homme, tout près de la station du métro Front Populaire. Ça ne s'invente pas. Et pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer durant ces trois jours, une retransmission de l'événement en direct vidéo sera assurée sur Internet. Un événement inédit qui a nécessité une organisation musclée et des fonds pour faire venir des automédias de toute la France, que vous pouvez d'ailleurs aider en faisant un don sur notre page Ulule. Le lien est à retrouver en description de cette vidéo. Rendez-vous donc les 22, 23, 24 juin prochains à la Maison des Sciences de l'Homme pour relever ensemble notre défi démocratique, notre défi médiatique. Et n'oubliez pas, ne haïssez pas les médias, soyez les médias. Et bien salut à tous, on se retrouve, on était déjà en live hier, on a fait un live marathon de 4 heures, et là on se retrouve pour un petit live, beaucoup plus court, qui va nous servir de présenter un colloque auquel nous aurons le plaisir de participer, puisque Igor Galligo, qui est avec nous et qui organise ça, a eu la gentillette de nous envoyer une invitation. Je vous présenterai ça. Alors on va commencer juste par un petit jeu. Je suis caché dans un arbre, donc le premier qui me trouve a gagné au moins ma considération. Et puis on verra s'il y a d'autres choses à gagner. Et puis, pour lancer l'émission, je vais vous lire un petit texte. Voilà l'invitation que nous avons reçue, et qui commence en ces termes-là. Le problème, deux points, la discrimination médiatique des catégories sociales populaires. Toutes les catégories sociales de la population ne bénéficient pas des mêmes visibilités et expressions médiatiques. Ce sont en particulier les catégories sociales paupérisées, racisées ou ruralisées, vivant dans les quartiers, à la périphérie des grandes villes ou dans les campagnes, qui souffrent le plus de cette discrimination médiatique. Par discrimination médiatique, nous entendons une absence ou une sous-représentation des catégories sociales mentionnées dans les émissions ou programmes télévisés politiques. Celles-ci ne sont pourtant pas insignifiantes. Elles représentent une part majoritaire de la population française. « Si les grands médias d'information ne s'intéressent pas ou peu aux vies de ces frances populaires, comment celles-ci peuvent-elles alors exprimer leurs désirs, leurs souffrances, leurs problèmes et leurs opinions pour les faire connaître au reste de la population ? » Comment peuvent-elles en débattre ? Comment peuvent-elles en délibérer ? Et comment peuvent-elles participer au débat public pour peser dans l'opinion publique et la vie démocratique ? Voilà, cette introduction, c'est Igor, j'imagine, qui l'a écrite. Et tout de suite, je vais saluer mes petits camarades qui sont avec moi. Salut Trofou ! Salut Hikarto, salut ! J'espère qu'il n'y a pas trop de latence. Tu connais mes problèmes techniques avec mon Internet en ce moment. C'est très bien. Là, ça passe super bien. Il n'y a pas de latence. Écoute, ravi de recevoir Igor. Ce n'est pas la première fois qu'on le reçoit. On a une longue histoire avec Igor. Franchement, honoré que tu aies pensé à nous pour justement participer à ce colloque qui est le deuxième de ce nom. Vous en avez déjà fait un il y a plus d'un an déjà et qui nous avait, nous, intéressé sur le canal Concorde parce que c'est des questions qu'on se pose énormément ne serait-ce que sur le point de la démocratie et comment former les citoyens ou informer les citoyens. Le constat est quand même assez trouble. En ces temps, on voit que l'information est monopolisée par une forme de logique de rentabilité, une forme de logique de profit tout le temps et ça joue sur la qualité de l'information. J'espère qu'on va aborder ces sujets-là et puis je vais laisser la parole. Merci à toi, Cartaud. Voilà, merci à tous et on vous dit à la prochaine. Trop fou, tu m'as fait une très longue introduction, mais c'est très bien. Tu as vraiment bien posé le sujet. Vamos, salut à toi. Salut, salut tout le monde. Salut Igor, merci d'être là. Pour moi, il y a un intérêt de publication déjà, de rendre public des choses qui ne sont pas vraiment publiques. C'est toute cette part d'ombre médiatique qui existe néanmoins depuis les Gilets jaunes, etc. Donc de faire monter ça et de le faire monter par un travail collatéral, j'ai envie de dire, qui est scientifique. Et l'intérêt que tu portes, Igor, c'est cet appui aussi par le scientifique. Et ça, ça me semble très important d'élaborer de la pensée à partir de la science, toujours. Et puis on va saluer Igor. Salut à toi, merci de participer à cette émission qui va servir de présentation pour le colloque à venir. Et c'est une petite émission de teasing en réalité dont on pourra se resservir, nous, Canal Concorde, pour diffuser et pour avertir qu'on sera présents sur ton colloque. Et peut-être toi, éventuellement, si ton estime l'intérêt. Voilà, je te laisse nous saluer et peut-être répondre à nos premières interventions qui étaient brèves mais pertinentes. Merci beaucoup à vous tous, Vamos, Carto et Trofou. Moi aussi, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver et pouvoir vous inviter à cet événement. Nous avons en effet déjà une longue histoire et je m'aperçois que... Moi, j'aime la politique aussi parce qu'il n'y a pas de politique sans dissensus, en fait. Pour qu'il y ait du débat, il faut qu'il y ait des points de vue divergents, parfois contradictoires. Et la politique, ce n'est pas la conversation, discuter tranquillement. C'est aussi essayer de faire quelque chose avec des points de vue divergents ou contradictoires, et en particulier la politique démocratique. Et c'est comme ça, finalement, que nous avons commencé notre discussion puisqu'au départ, il y a eu quelques tensions. Et ce qui m'intéresse, c'est tout le processus qui va nous amener peut-être à essayer de collaborer de manière plus approfondie un jour ensemble. Et c'est déjà une première collaboration un peu plus soutenue que je vous propose en vous invitant, en fait, à cet événement. Parce que moi, je pense que Canal Concorde représente quelque chose d'intéressant dans le paysage, on va dire, médiatique, alternatique français. Quelque chose d'intéressant, quelque chose d'assez unique. Vous portez une parole qui est rare. Et la composition aussi de votre équipe est vraiment intéressante parce qu'elle est très diversifiée. Elle ne correspond évidemment pas du tout à ce qu'on est l'habitude de voir dans le paysage médiatique français. Donc je crois que vous correspondez vraiment avec ce qui m'intéressait, justement, de travailler, de collaborer. En ce sens que vous essayez de porter, en fait, un projet médiatique, mais à partir, je dirais, d'origine, à partir de fondements qui ne sont pas du tout ceux qu'on a l'habitude de voir dans le paysage médiatique actuel. Voilà. Vous représentez évidemment quelque chose de populaire. Vous représentez évidemment quelque chose d'amateur et de non-professionnel. Et donc, d'une certaine manière, vous vous saisissez, justement, de la question et des enjeux médiatiques au nom de la démocratie. Et vous revendiquez de vous en saisir précisément parce que vous n'êtes pas des professionnels de l'information, mais vous êtes au contraire des amateurs, des citoyens. Finalement, tout ce qui est de plus commun, mais la démocratie, justement, l'enjeu, c'est de faire du commun à partir, finalement, de gens qui n'ont pas de qualification particulière, si ce n'est celle d'être citoyen. Voilà. Et donc, ce qui m'intéresse aussi dans Carre-concorde, c'est finalement le geste citoyen qui est le vôtre, de dire, nous, nous ne sommes pas des professionnels, nous sommes premièrement des citoyens et deuxièmement des amateurs. Et ça nous suffit pour prendre part au débat public. que ça nous suffit pour pouvoir revendiquer de nous intéresser à la question et aux enjeux médiatiques actuels. Donc, pour moi, vous aviez toute votre place dans ce projet-là. Et voilà, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver à cette occasion et j'espère qu'on va pouvoir continuer de discuter ensemble et peut-être même aller plus loin parce que je suis quelqu'un qui est très ambitieux. Merci pour cette présentation qui rentre dans le cœur du sujet. Donc, tu vois, nous, on se sent, alors peut-être pas directement, concerné quand tu parles de population racisée, de population ruralisée, de population paupérisée, je dis ça de mémoire, mais je crois que c'est les termes que tu emplois dans ton introduction. Ben oui, oui, nous, on n'a pas d'autres prétentions que d'être des citoyens et des citoyens qui veulent s'impliquer dans la vie politique par le débat, par l'échange, parfois par l'action ou il y a quelques années en arrière par l'action pour certains d'entre nous et effectivement, on a eu un échange avec notre ami, un internaute, l'ours qui est venu, qui était là tout à l'heure avec nous et on discutait de ça, on discutait du fait, on se posait, enfin moi, je me posais des questions en disant, mais quelle est la magie de légitimité pour prendre la parole, avoir une parole publique comme ça ? Quelle est la magie de légitimité en tant que simple citoyen lambda ? Eh bien, tu es répondu par ton introduction en disant, oui, ok, Canal Concorde, vous êtes des gens d'un commun, de plus banal mais on ne prend pas comme une insulte, au contraire, on se reconnaît tout à fait dans cette désignation et pourtant, vous avez le droit et je vous encourage à prendre la parole parce que cette parole mérite aussi d'être entendue. Et voilà, et donc c'est en ça que nous, on s'inscrit dans ton projet on n'a pas mis longtemps à décider si on y allait ou pas. D'abord, ça prend toujours un peu plus de temps parce que nous, on est un petit collectif et je vais saluer une des personnes qui est absente aujourd'hui et dont c'est le jour d'anniversaire, Marie, Marie qui nous a aidé à préparer cette émission. Elle était là ce matin très tôt avec moi pour préparer ça. Et alors, bon anniversaire Marie, repose-toi bien parce qu'on sait que tu es un petit peu fatigué. mais voilà, ça prend un petit peu plus de temps pour nous parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord. On fait jouer en plein la démocratie et on sait que la démocratie c'est un des thèmes que tu as choisis dans ton colloque et donc tu vas aborder ça dans le cadre des autres médias. Comment on fait fonctionner la démocratie lorsqu'on est un autre média. Et donc ça, c'est les sujets vraiment qui nous parlent beaucoup et on se retrouve vraiment là-dedans. Donc on n'a pas hésité une seconde en réalité à accepter de participer à cet événement. D'autant, et je finis là-dessus, que tu as eu la gentillesse de nous accorder d'être présent sur deux des tables rondes que tu vas organiser et ça nous enchante vraiment parce que quand je parlais de légitimité tout à l'heure je ne fais pas le faux modeste. Non, non, on se dit vraiment quelle est notre légitimité mais en même temps on sait qu'on a des choses à dire et on a toute notre place pas plus pas moins que quelqu'un d'autre. Voilà. Non mais moi j'aimerais essayer de mettre des mots un petit peu sur cette situation. La démocratie ce n'est jamais quelque chose d'acquis c'est quelque chose qu'il faut conquérir parce que les tentations de trahir la confiance qui nous a été accordée par ceux qui nous représentent est toujours très forte parce que nous leur conférons nous leur donnons nous leur accordons un pouvoir et ce que nous leur demandons c'est de respecter la parole qu'on leur a donnée et qu'ils nous ont donnée et parfois ce respect est tout repassé il est trahi et donc la démocratie n'est jamais quelque chose d'acquis il faut toujours se battre pour pouvoir l'exercer et la démocratie elle existe à partir du moment où elle est exercée et donc je pense que il faut toujours rappeler quels sont les fondements les fondements de la démocratie et comment elle est née et contre quoi elle est née pour moi la démocratie elle est née à Athènes essentiellement en tout cas dans l'histoire de notre Occident contre je dirais deux autres principes politiques qui étaient à la fois l'aristocratie mais aussi l'oligarchie alors la démocratie athénienne n'était pas la démocratie que nous connaissons aujourd'hui et c'était plutôt une oligarchie qu'une démocratie parce que les esclaves évidemment qui étaient embauchés à Athènes n'avaient pas le droit de vote les femmes n'avaient pas le droit de vote et finalement c'était les plus cultivées qui avaient la possibilité de prendre part aux débats politiques mais c'était quand même les germes de la démocratie et de ce qui allait ensuite s'étendre à différentes catégories sociales de la population dans les siècles mais pourquoi je parle pourquoi je rappelle ça parce qu'aujourd'hui quand bien même nous clamons un peu partout que nous sommes une démocratie européenne nous ne pouvons pas nous empêcher de considérer et d'observer que les médias alors même qu'ils sont considérés par les principes fondamentaux de la démocratie en tout cas sous l'hospice de notre république parce que nous sommes considérés représentés enfin que les médias représentent le quatrième pouvoir de la démocratie et bien on a quand même le sentiment que la manière dont est organisé aujourd'hui les médias correspond plus à soit une oligarchie au sens où finalement ce sont quelques milliardaires qui financent et qui achètent l'ensemble des médias français en tout cas des grands médias français premièrement donc on a plutôt l'impression que la production médiatique fonctionne grâce au financement d'une oligarchie et deuxièmement aussi d'une aristocratie et quand je parle d'aristocratie on a parfois tendance à oublier que l'origine étymologique du mot aristocratie ne signifie pas tant le pouvoir du sens ça c'est l'évolution du terme que le pouvoir de l'excellence aristocratie c'est le pouvoir de l'excellence proprement dit au sens grec du terme puisque aristé ça veut dire excellence en grec et quand je parle de l'excellence pour moi aujourd'hui on pourrait désigner ça par l'ensemble des professionnels qui se sentent eux légitimes eux seuls légitimes à pouvoir parler de certains sujets les professionnels aujourd'hui sont les professionnels de l'information dans le cadre médiatique ce sont ceux qui disent qu'en tant que journalistes ils sont les seuls à avoir l'autorisation la légitimité pour prendre la parole ou nous informer de telle ou telle chose et bien moi je pense que si nous sommes en démocratie que si les médias doivent représenter le quatrième pouvoir de la démocratie nous devons démocratiser la production de l'information c'est à dire premièrement la sortir du système financier oligarchique dans lequel elle est prise aujourd'hui et deuxièmement la sortir du système aristocratique dans lequel elle est prise aujourd'hui et quand je parle d'aristocratie je parle des journalistes mais au fond les journalistes qui soient de droite ou de gauche il y a aussi une aristocratie de gauche aujourd'hui des gens qui sont connus dans le paysage on va dire politique ou médiatique français parce que ce sont les fils d'eux etc et donc il y a les lois de la sociologie sont ce qu'elles sont aujourd'hui il y a une reproduction des élites qu'elles soient de gauche ou de droite je pense que cette reproduction des élites elle nuit véritablement à la démocratie et donc je pense que si on veut essayer de démocratiser la production de l'information il faut en effet remettre au centre des mécanismes de production médiatique cette France populaire cette France rurale cette France périphérique cette France racisée qui est exclue à la fois évidemment de cette oligarchie mais aussi de cette aristocratie qui pour la plupart se développe dans les cercles de pouvoir parisiens et donc je crois que ce sont aussi deux aspects importants du projet que j'essaye de mener et de développer avec en effet des automédias que vous représentez et puis aussi des scientifiques parce que je pense que nous avons besoin de savoir bien formuler pour pouvoir nous aider à penser là où il y a plutôt oligarchie et aristocratie que démocratie nous avons besoin d'analyses fines pour essayer de déconstruire tout ça pour essayer d'en faire une critique et pour essayer de voir comment nous pouvons essayer de rebâtir un nouveau système de production médiatique qui ne se base pas du coup ni sur l'aristocratie ni sur la démocratie ni sur l'aristocratie ni sur l'oligarchie Je voudrais aussi ajouter une france chez les artistes et les intellectuels qui devraient descendre plutôt que de rester en l'air et percher dans les oripeaux du clic et du grand nombre de la vision BFM TV et compagnie donc il faudrait que les gens c'est ça l'intéresse c'est pour ça que je soulignais la question de la science c'est que les gens qui ont justement une expertise parce que c'est un peu ce que tu dis là une expertise ou une compétence ou une expérience à partager descendent non pas montrent mais descendent dans les milieux dans la réalité du monde pour pouvoir justement partager exactement avec les gens qui en ont besoin qui sont en demande de ça c'est intéressant ça Ouais tout à fait mais même au niveau de la constitution des savoirs aujourd'hui il y a tout un paradigme nouveau qui essaye d'émerger depuis on va dire 5 ans ou peut-être un peu plus 7 ans et qu'on appelle les sciences participatives moi je suis plus proche de la pensée de Bernard Stiegler et Stiegler voulait substituer à la participation ce qu'il appelait la contribution donc je m'intéresse plus aux sciences contributives il considère qu'au fond les non-experts les amateurs ont aussi des savoirs mais pour des raisons sociologiques les savoirs qu'ils détiennent grâce à leurs pratiques quotidiennes que ce soit la pratique d'un ouvrier ou que ce soit la pratique je sais pas moi de n'importe quelle personne qui finalement acquiert un savoir et une émancipation grâce à son travail et bien tous ces gens-là ont aussi des savoirs mais ces savoirs ils n'en ont pas conscience premièrement parce que ces savoirs ne sont pas objectivés en tant que tels et deuxièmement parce qu'ils ne sont pas valorisés scientifiquement en tant que tels voilà et donc je pense que la science contributive c'est finalement aussi un certain processus de démocratisation de la production scientifique qui voudrait associer en fait au non-savoir je dirais aussi tous les savoirs citoyens et tous les savoirs populaires qui sont aussi forts et aussi intéressants que les savoirs de la science moderne mais qui ne sont pas reconnus en tant que tels pour des raisons on va dire sociologiques pour des raisons politiques etc. voilà et donc au fond il ne s'agit pas seulement d'associer je dirais des acteurs des mondes populaires des acteurs politiques des mondes populaires à une science qui serait élitiste mais aussi de considérer que les acteurs du monde populaire ne sont pas seulement des acteurs politiques ce sont aussi des acteurs scientifiques dont il s'agit de faire reconnaître la valeur scientifique de leurs travaux en fait pas de leurs travaux mais je dirais de leur pratique plutôt voilà et ça c'est aussi un des enjeux donc pour moi dans l'invitation que je vous fais à participer à cet événement je vous invite pas seulement à participer en tant qu'acteur médiatique mais aussi en tant que détenteur d'un savoir d'un savoir politique d'un savoir on va dire médiatique que vous seul pouvez constituer à partir de votre expérience de votre perception de votre localisation qui n'est pas celle aujourd'hui d'un savoir académique et ça c'est très important aussi de le comprendre aussi voilà donc et moi voilà c'est aussi un des enjeux de cet événement de pouvoir vous considérer et considérer la possibilité d'une collaboration à partir d'une représentation que j'ai que vous non pas seulement en tant qu'acteur médiatique mais aussi en tant que détenteur d'un savoir sociologique politique etc voilà et ça c'est très important de l'intégrer aussi dans une formalisation de l'état de la science des médias aussi aujourd'hui voilà juste un mot pour abonder dans ton sens aujourd'hui le problème écologique qu'on a réclame conscience de discours de paradigme et les racines de ce nouveau discours apporté au niveau de l'écologie et ça ça vient tout à fait dans ce sens là il y a une connaissance populaire de l'écologie des mots pour dire les choses le langage de l'écologie doit surmonter le langage libéral qui est actuellement dominant c'est la doxa dominante et on a besoin de ressourcer un nouveau langage écologique dans la population qui en a qui en connaît beaucoup il suffit de regarder justement tous les petits automédias qui se font sur le thème du jardin etc pour comprendre que là il y a une richesse et une nouveauté absolue c'est sûr c'est sûr trop fou peut-être alors si tu peux trop fou je prends mes précautions pour savoir si vous m'entendez parce que vraiment j'ai une connexion dégoûtante en ce moment j'espère pas trop lager j'ai pas pu entendre tout ce que vous m'avez dit parce que j'ai eu quelques lags est-ce que tu peux succinctement nous présenter parce qu'on a beaucoup parlé de Canal Concorde de notre légitimité à cet événement mais il n'y aura pas de Canal Concorde est-ce que tu peux un petit peu nous présenter les différentes personnalités plus ou moins connues et comment se déroulera cet événement parce qu'il faut aussi un petit peu le développer on est aussi beaucoup là pour ça et donner envie de participer ou au moins d'écouter de savoir sur quelle chaîne ça va être diffusé voilà si tu peux nous faire un petit laïus à dessus dis-tu bien Igor alors il y a beaucoup de points que tu me demandes d'aborder mais je vais le faire avec plaisir ça me prend peut-être juste un petit peu de temps sur la question des participants à cet événement moi il y a c'est une question qui est très politique aussi pas seulement pour les raisons qu'on vient à dénoncer mais justement par rapport à l'enjeu de cet événement moi ce qui m'intéresse c'est essayer de penser un nouveau système de production médiatique qui essaye de replacer les mondes populaires je parle pas du monde populaire parce qu'il y en a plusieurs les mondes populaires au centre en fait au centre de la production de ce système là ce qui n'est pas le cas pour les raisons oligarchiques et aristocratiques que l'on a évoquées et pour ça je pense que il faut en effet associer des acteurs des mondes populaires qui essayent de s'emparer aujourd'hui des questions et des enjeux médiatiques il faut associer des acteurs du monde populaire à des acteurs du monde scientifique mais aussi à des acteurs de production du monde technologique parce qu'aujourd'hui on est dans un monde où les médias ont été profondément reconfigurés par justement les infrastructures de communication et de diffusion de l'information qui conditionnent à la fois la production et la réception de l'information et donc si on veut repenser un nouveau système de production de l'information qui soit plus démocratique il faut évidemment donner la parole je veux dire à ceux qui ne l'ont pas aujourd'hui mais aussi il faut inventer et produire des nouvelles infrastructures qui permettent justement de donner la parole à ces populations-là à ces catégories sociales-là de telle sorte à ce que leurs paroles puissent produire un sens politique parce qu'aujourd'hui il y a eu une révolution qui s'est passée dans le monde des médias depuis 15 ans à peu près grâce à l'arrivée des médias numériques qui donnent la parole finalement au monde populaire mais sans que ceci ne facilite et là je parle de ces infrastructures numériques la production d'un sens véritablement politique tout ce qui est Facebook Twitter etc produit beaucoup de discussions beaucoup de bavardages mais sans permettre véritablement la production de propositions politiques dignes de ce nom et donc l'enjeu aujourd'hui de la technologie c'est aussi d'arriver à designer l'information et d'arriver à permettre que la communication que nous pouvons avoir puisse mener à la constitution et la production d'un véritable sens politique de toutes ces discussions c'est pas le cas du tout aujourd'hui de Twitter c'est pas le cas de Facebook c'est pas le cas de la plupart en fait les infrastructures de communication numérique qui sont la production qui sont l'invention et de compagnies privées qu'on appelle aujourd'hui les GAFAM qui aujourd'hui sont en concurrence avec d'autres d'autres compagnies privées chinoises comme TikTok et comme d'autres qui sont en train d'arriver sur le marché mais qui toutes ne visent pas du tout un sens politique démocratique mais visent plutôt à essayer de créer de l'argent des capitaux à partir des expressions et des excitations des uns et des autres voilà et donc l'enjeu de cet événement c'est d'arriver à faire travailler ensemble des scientifiques des acteurs des mondes populaires mais aussi des acteurs du monde de la production et du développement technologique et informatique donc moi l'enjeu et je dirais même le défi de cet événement-là c'est d'arriver à essayer de passer au-delà finalement des différences culturelles qui nous rattachent tous en fait à des mondes particuliers et singuliers essayer de passer outre ces différences-là mais sans pour autant les effacer pour arriver à travailler ensemble ce qui nous rejoint ce qui nous rassemble ce sont des valeurs communes c'est une critique du système médiatique actuel et c'est le souhait justement d'arriver à élaborer ensemble un système médiatique alternatif voilà et donc ça je crois que c'est très important de considérer qu'une catégorie ne peut pas arriver à s'émanciper par elle-même sans la présence et la collaboration des deux autres catégories le monde populaire est malheureusement impuissant s'il essaye de développer un système médiatique alternatif sans la collaboration d'acteurs du numérique alternatif et sans la collaboration de scientifiques qui lui permettent d'avoir aussi des capacités de formalisation de conceptualisation de réflexion qui sont très développées et idem en fait pour les deux autres catégories le monde technologique est impuissant si en fait il ne collabore pas avec des acteurs des mondes scientifiques et des acteurs des mondes populaires et pareil aussi pour le monde scientifique qui reste très élitiste s'il ne se rapproche pas et ne collabore pas avec les mondes populaires et les mondes technologiques donc ce qui m'intéresse au fond ce que j'essaie de penser à travers ce projet qui n'est pas seulement un projet scientifique c'est un projet politique c'est la question de la puissance en fait beaucoup de gens peuvent élaborer parfois des systèmes médiatiques alternatifs mais ils ne les réalisent pas parce qu'ils ne se préoccupent pas assez de savoir comment est-ce qu'ils vont pouvoir non seulement réaliser ces systèmes-là mais aussi acquérir la puissance nécessaire à leur réalisation et aujourd'hui et c'est là où je dis que ce troisième acteur qui est celui je dirais des acteurs de production technologique est extrêmement important parce que si on n'est pas capable de se réapproprier la puissance technologique et la puissance numérique pour la mettre au service des catégories sociales qui sont aujourd'hui discriminées et exclues et bien on n'y arrivera jamais et ça ça vaut pas seulement pour le domaine des médias ça vaut pour à peu près tout en fait il y a un déséquilibre aujourd'hui très fort parce que les mondes populaires quand ils essayent de bâtir en fait des alternatives politiques ils le font parfois sans s'approprier cette puissance numérique là et donc du coup ils sont dans un déséquilibre et un décalage très fort entre d'un côté je dirais les moyens de production et les moyens de combat qui sont les leurs par rapport à leurs ennemis qui eux en général se sont appropriés la puissance technologique et la puissance numérique et donc si on veut essayer d'avoir une chance d'avancer sur notre combat sans même aller jusqu'à l'idée de le remporter il faut être capable de s'approprier cette puissance technologique pour pouvoir rétablir un rapport de force qui puisse nous faire nous permettre de constituer quelque espoir politique que ce soit donc ça c'est la question de l'organisation de cet événement là et puis par ailleurs justement la question médiatique est très importante et donc nous avons noué un partenariat avec la chaîne Le Média que vous connaissez sans doute qui aussi a une histoire très intéressante et très grande et très longue qui n'a pas été faite toujours que de que de paix en fait puisque l'aventure de Le Média est une histoire très tumultueuse très compliquée et aujourd'hui c'est un média qui est en crise qui ne vit depuis le début que sur les dons et aujourd'hui qui arrive sans doute à la fin de son histoire pas tant à cause de toutes les luttes politiques internes qui l'ont éprouvé mais surtout parce que il n'arrive pas finalement à penser le modèle économique qui lui permet aujourd'hui de subsister et donc là il y a un enjeu économique très important c'est que finalement ce système de production médiatique alternatif n'arrivera pas à exister si nous ne pensons pas aussi une économie qui lui permette de subsister d'exister de consister pour reprendre la triade qui avait été pensée par Bernard Stigler et moi en tant que marxiste je me reconnais aussi tout à fait dans cette conception de dire que finalement aujourd'hui s'il n'y a pas je dirais une économie de subsistance d'invention et de développement de ces médias alternatifs ces médias alternatifs ne pourront jamais exister sans l'aide de cette oligarchie voilà donc l'enjeu c'est aussi de voir comment est-ce qu'on peut penser une économie des médias alternatifs qui ne fasse pas appel à une oligarchie finalement à des donateurs ou alors je dirais à des milliardaires qui évidemment à partir du moment où ils financent quelques médias que ce soit vont demander d'avoir un droit de regard vont demander de contrôler l'information et finalement vont la rediriger vers leur propre intérêt voilà donc le média en fait c'est un média qui est en crise et ce que nous espérons c'est évidemment il est en crise ça reste un média qui continue d'avoir beaucoup d'influence mais il est en crise non pas tant à cause de l'influence qu'il a auprès des mondes populaires il y a beaucoup de gens qui regardent le média il est en crise parce qu'aujourd'hui il n'arrive plus en fait à financer son équipe voilà et donc c'est pour ça aussi que nous donnons la parole à Théophile Coimono dans le cadre de cet événement là pour nous parler un petit peu des raisons de cette crise là et des manières dont il envisage aujourd'hui de penser la suite de le média mais en tout cas nous profiterons déjà finalement de la captation et la retransmission en direct de le média pour que les gens qui ne puissent pas participer à cet événement puissent y participer à distance oui quelque part il n'y a pas d'émancipation démocratique sans émancipation de l'économie disons de marché bien sûr et des systèmes technologiques aussi qui vont avec oui et des systèmes technologiques aussi bien sûr bien sûr et des systèmes technologiques et donc la question de la souveraineté technologique est très importante c'est sûr et donc là ça constituera d'ailleurs une session importante justement de cet événement qui occupera la troisième journée de cet événement là parce que la question de la souveraineté est très importante mais l'enjeu de la souveraineté c'est pas seulement d'être souverain c'est d'être souverain en conservant une puissance en fait et donc il faut aussi prendre conscience je pense que la souveraineté et l'autonomie elles nous permettent d'avoir une certaine liberté mais elles nous suppriment aussi une certaine puissance en fait et donc la collaboration l'interdépendance sont aussi des éléments qui sont intéressants de considérer justement pour penser la question de la puissance médiatique et ça c'est justement parfois un des aspects en fait de tous les enjeux de l'autonomisation et de la souveraineté que l'on ne considère pas assez pour moi il ne s'agit pas d'être parfaitement souverain et autonome il s'agit surtout de pouvoir choisir avec qui nous avons envie de coopérer ou de collaborer et ça je crois que c'est un point qui est extrêmement important donc il faut être souverain dans les choix de ces coopérations mais il ne faut pas à mon avis être souverain en tant qu'entité seule et unique voilà parce que finalement les partenariats les collaborations les coopérations elles ont un sens aussi politique très très important le principe de l'horizontalité du commun au niveau individuel qui est reporté au niveau des organisations collectives oui tout à fait bien sûr alors nous on parlera plus précisément de l'aspect individuel puisqu'on n'est pas nombreux dans la bande là et effectivement on partira de la base comment c'est fait factuellement et c'est de ça dont on parlera et ça rejoint tout à fait ce que tu dis actuellement et puis on apportera peut-être aussi une autre idée qu'on n'est pas pouvoir développer c'est juste une idée on veut poser quelque chose sur la table pour que on ne va pas développer plus on aura l'occasion de le faire le jour J mais poser sur la table une idée peut-être pour pour avoir une autre vision des médias parce que on voit bien un des thèmes que tu as proposé c'est la religion de l'audience et on voit bien la difficulté de courir après cette audience tout en faisant de l'information de l'éducation populaire et c'est un peu complexe tout ça on peut le mélanger mais c'est assez complexe quand même et donc nous on va juste soulever la question de dire est-ce qu'il n'est pas possible de construire pas de changer les façons de faire mais de construire autre chose aussi quelque chose en plus qui permettrait d'allier ces deux problématiques qui sont assez contradictoires en fait la religion de l'audience et en même temps le débat public parce qu'il y a cet aspect aussi chez nous qu'on recherche c'est faire du débat public poser des questions discuter essayer de voir un petit peu comment les choses peuvent changer sans avoir un aspect financier on le sait Canal Concorde n'est pas financé et on ne tient pas du tout à ce que ça le soit mais on comprend bien aussi que tous les automédias ont un besoin de l'autofinancement tu parlais du média qui galère actuellement et on voit bien les limites à tout ça alors il y en a qui vont réussir d'autres qui vont se planter peut-être qu'il y aurait quelque chose d'intermédiaire à trouver ou en tout cas une troisième proposition qui pourrait être en parallèle avec les deux autres voilà donc c'est ce sujet là qu'on va essayer d'apporter nous dans ton colloque en sachant qu'il y a tellement de thèmes que tu mets sur la table on pourrait le lire mais enfin on sait aussi que tu n'as pas trop trop de temps à nous accorder il faut qu'on te libère à 15h donc on va essayer de respecter ça mais j'ai l'impression que tu fais quand même avec toutes les questions que tu poses tous les thèmes que tu souhaites aborder tu fais quand même le tour peut-être pas total de la question mais en tout cas c'est une réflexion assez importante presque globale de la situation des automédias face aux médias mainstream face à une à quelque chose une certaine domination qu'on nous impose de façon très très verticale évidemment comment on peut s'en sortir là-dedans et donc je crois que ce colloque va permettre à beaucoup de gens de s'exprimer on l'a dit il y a des scientifiques il y a d'autres automédias il y a des gens qui viennent des gilets jaunes et qui ont construit aussi qui se sont construits politiquement grâce au rond-point et donc ça c'est important aussi d'avoir tous ces avis c'est ce que tu disais au tout début bien sûr et alors juge par rapport à ça par exemple voilà moi je suis très content d'avoir pu rassembler et réunir deux personnes qui appartiennent à des mondes complètement différents mais qui ont évidemment des intérêts politiques communs je pense à la fois à Jérôme Rodrigues qui sera présent qui fera le déplacement voilà sur place et donc c'est pour moi une grande fierté une grande satisfaction de savoir que Jérôme Rodrigues et Faouzi Lelouch qui Faouzi Lelouch c'est le compagnon enfin le compagnon l'ami excusez-moi de Jérôme Rodrigues que vous avez aussi dû souvent voir sur les plateaux télé parce que c'est lui qui est l'organisateur des premières manifestations en gilets jaunes à Paris il avait réunis plus de 500 000 personnes et c'est à lui qu'on le doit et Jérôme Rodrigues c'est plus la peine de le présenter c'est devenu une icône je dirais des combats populaires bien au-delà finalement de la lutte des gilets jaunes c'est celui qui après même s'être fait éborgné par les forces de l'ordre continue de mener son combat avec un courage extraordinaire il sera là voilà donc c'est une grande fierté pour moi qu'il puisse participer à cet événement là et qu'il ait pu croire aussi dans je dirais la sincérité aussi du projet que j'essaye de porter et idem en fait pour un autre personne qui vient du monde scientifique qui s'appelle Ariel PIN alors je vous prends deux exemples mais évidemment il y a une soixantaine d'intervenants donc je pourrais citer bien d'autres personnes mais je prends ces deux-là ces deux-là Ariel PIN pourquoi ? parce qu'Ariel PIN est un des ex-collaborateurs de Julian Assange il a fondé le mouvement IndieMedia dans les années 90 qui est né à Seattle et qui essayait justement de regrouper tout un tas de hackers et d'activistes aux Etats-Unis pour essayer d'inventer déjà un système de production médiatique alternative dans les années 90 et donc ce mouvement s'était appelé IndieMedia en référence à l'indépendance médiatique et aujourd'hui Ariel PIN travaille avec Chelsea Manning et Edward Snowden qui sont deux très grands hackers qui ont aussi travaillé avec Edward Snowden mais qui ne sont pas en prison et qui vont pouvoir continuer de vivre puisque Chelsea Manning a été graciée par Barack Obama à la fin du mandat de Barack Obama après qu'il était inculpé voilà et donc aujourd'hui Ariel PIN travaille avec Chelsea Manning et avec Edward Snowden et puis il fera le déplacement jusqu'à notre colloque pour pouvoir discuter avec nous donc là on a d'un côté je dirais un activiste des mondes technologiques qui est Ariel PIN et qui est aussi un scientifique parce qu'il est diplômé du Massachusetts Industry of Technology et Gérard Rodriguez et pour moi tout l'enjeu c'est d'arriver à faire en sorte que ces deux individus-là quand bien même ils appartiennent à des mondes et des cultures complètement différentes arrivent à se parler et je dirais même plus arrivent à essayer de travailler ensemble voilà pour moi c'est une grande satisfaction d'avoir pu les inviter tous les deux alors il y aura bien d'autres personnes il y a des gens qui viennent des mondes populaires alors Gérard Rodriguez il n'a pas de médias mais évidemment il occupe l'espace médiatique il a une représentation politique très forte même s'il n'aimerait pas qu'on parle de représentation mais en tout cas il a une influence politique très forte aujourd'hui mais il y aura des gens comme il y aura d'autres automédias il y aura le canard réfractaire il y aura j'ai mille choses à te dire alors c'est 1100 livres il faut préciser que c'est un événement que je co-organise avec c'est 1100 livres donc je ne suis pas seul c'est 1100 livres vous avez certainement dû en entendre parler aussi c'est un automédias qui aujourd'hui devient très connu qui est aussi journaliste à Le Média justement et qui continue d'alimenter sa chaîne donc c'est mille choses à te dire et en fait voilà donc c'est un média c'est un événement que je co-organise avec lui moi j'ai surtout apporté la dimension on va dire scientifique parce que je viens quand même du monde de la science je suis chercheur en philosophie et en sciences des médias et Jemil lui vient plutôt du monde populaire il a commencé je veux dire très tôt cette aventure automédiatique qui aujourd'hui lui a permis d'avoir une certaine visibilité dans le champ médiatique actuel et donc c'est un événement que nous avons co-organisé tous les deux voilà donc il y aura Jemil, c'est à te dire il y a 60 intervenants donc je ne les ai pas tous en tête évidemment il y aura il y aura cerveau non disponible il y aura osons causer il y aura partager ses sympas il y aura voilà j'en oublie plein mais on a vraiment un très beau panel j'allais dire n'en s'y pas trop parce que sinon il y en a ils vont t'en vouloir de ne pas les citer il y en a beaucoup c'est toujours ça c'est toujours la difficulté mais comme vous l'entendez ça va être aussi un moment de rencontre et de rencontre parce que tu sais à nous sur Canal Concorde c'est ce qu'on a toujours voulu aussi faire c'est faire rencontrer rencontrer ces mondes ce que disait Bamos au début intellectuels scientifiques experts avec justement cette masse qui bouillonne et qui je ne vais pas faire le misérabilisme mais oui qui en a marre de certaines conditions qui ne s'améliorent pas qui vont en périclitant et et qui a des choses à dire en fait voilà et surtout on l'a vu avec les gilets jaunes qui ont beaucoup de choses à dire sur leurs conditions et le phénomène c'est que c'est aussi de l'information pour parler de ce qu'a fait Ruffin pendant les gilets jaunes avec son petit film c'était aussi libérer une parole et on s'est tous rendu compte si on ne le savait pas que oui la population celle qu'on appelle la populace a aussi des choses à dire et n'en déplace à Nicolas Sarkozy c'est aussi la rue qui décide voilà oui bien sûr en tout cas elle le devrait donc il faut lui redonner le pouvoir qu'elle est en légitimité d'avoir la question des femmes sur les automédias est-ce qu'il y a quelque chose qui remue un peu dans ce colloque qui va qui va venir oui je suis d'accord alors c'est vraiment un énorme problème et j'en parlerai sans doute à plusieurs reprises on a invité beaucoup de femmes alors dans le monde de la science alors c'est un problème qu'il faut aborder de manière enfin il faut décomposer en fait tous les aspects de ce problème là dans le monde scientifique il y a environ autant d'hommes que de femmes qui s'intéressent à ces questions là et qui finalement qui pouvaient tout à fait venir et en fait nous avons invité autant de femmes que d'hommes sinon plus et nous avons eu beaucoup plus de réponses négatives de la part des femmes donc en introduction de cet événement je citerai toutes les femmes que nous avons invité et qui n'ont pas pu venir pour différentes raisons que ce soit voilà afin de montrer que notre intention était bien d'essayer d'avoir une parité hommes-femmes pour cet événement et puis après du côté du monde des automédiats là c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas de parité c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'hommes automédiats que de femmes et donc ce que nous souhaitions faire c'était de construire aussi cet événement comme un événement militant au sens où il faut que les femmes se préoccupent des questions médiatiques et qu'elles soient aussi à l'initiative de projets automédiatiques ne soient pas seulement des hommes en fait donc malheureusement il y a très très peu de femmes qui aujourd'hui portent des projets automédiatiques alors il n'y en a même aucune que nous avons que nous avons invité et en fait il se trouve qu'on souhaitait inviter Tatiana Vantoz mais bon voilà pour des questions je dirais là de contenu politique ça a déplu à beaucoup et puis certains m'ont dit bon on ne peut pas inviter une femme qui a finalement appelé à voter pour Marine Le Pen quand bien même voilà elle dit des choses qui sont parfois vraies et bon c'est vrai que c'était très compliqué le choix d'inviter Tatiana Vantoz et puis de toute manière elle n'a pas répondu à notre invitation puisque Genille l'avait quand même invité et puis elle n'y a pas répondu mais quoi qu'il en soit voilà je pense qu'en effet il y a vraiment un problème dans la question de la représentation on va dire des automédias aujourd'hui parce que ce n'est pas du tout paritaire comme monde alors on a souhaité inviter Alice Coffin j'en termine dessus on a souhaité inviter Alice Coffin qui dans un bouquin très important qu'elle a écrit qui s'appelle Le génie lesbien elle appelle les femmes à occuper plus d'espace médiatique à s'investir beaucoup plus dans la question de visibilité médiatique et Alice Coffin était très intéressée de venir sur cet événement mais le problème c'est qu'elle sera à Toulouse au moment de l'événement donc elle regrette de ne pas pouvoir être présent et nous on le regrette avec elle voilà mais c'est clair que là c'est il y a un problème voilà il y a un problème et même vous je veux dire auprès de Canal Concorde moi j'ai insisté pour que Marie de Poitiers puisse être présente à l'événement malheureusement elle ne peut pas être là voilà je l'en regrette aussi mais voilà je veux dire j'ai eu que des problèmes on a eu que des déceptions par rapport à ça je veux dire c'est pas seulement Canal Concorde je veux dire c'est tous les automédias qu'on a invités pareil soit ils travaillent soit c'est que des hommes soit quand il y a des femmes qui travaillent aussi elles ne sont pas disponibles des choses comme ça est-ce qu'il n'y a pas des thématiques spécifiquement féminines sur lesquelles elle pourrait intervenir quand même parce que là tout ce dont on parle c'est la technologie c'est le pouvoir c'est la politique c'est des choses un petit peu virilistes j'ai envie de dire tu vois et donc il y a aussi il existe aussi un nombre d'automédias de femmes qui travaillent sur plein d'autres thèmes les relations hommes-femmes etc est-ce qu'il n'y a pas une topique un peu mal sur la proposition je ne crois pas parce que il y a beaucoup de femmes politiques aujourd'hui on l'observe le problème c'est qu'elles ne sont pas dans les postes de pouvoir et ça c'est des questions aussi de discrimination de genre très important mais regardez la France insoumise regardez chez les Verts mais même dans toutes les classes politiques je veux dire Marine Le Pen c'est quand même une femme il ne faut pas l'oublier donc en fait je ne pense pas que les femmes soient moins intéressées par la politique en tant que telle je pense qu'il y a autant de femmes qui s'intéressent à la politique que les hommes aujourd'hui et il y a autant de femmes qui cherchent le pouvoir politique que les hommes aujourd'hui le problème c'est qu'il y a des discriminations de genre et que finalement ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui ceux qui sont vraiment à la tête des organisations ce sont des hommes parce qu'on est encore toujours dans une culture qui reste très sexiste absolument et puis il y a quand même un malaise Igor que ce soit quatre hommes qui parlent de la probabilité que les femmes puissent naviguer leur malaise avec ça je pense que c'est à elles de nous dire ce qu'elles en pensent et moi mon idée c'est que la libération de la parole et tu le disais racisée ruralisée et femme on ne peut que faire le constat amer que ce sont des gens qui sont discriminés dans l'espace de la parole non mais c'est certain c'est certain voilà c'est vraiment c'est vraiment terrible en tout cas pour moi c'est clair qu'il y a un enjeu la démocratisation de la production de l'information elle n'est pas seulement sur des questions raciales des questions sociales elle est aussi sur des questions je dirais de rapports de genre en fait sur des questions de discrimination sexuelle et donc on ne peut pas revendiquer on ne peut pas ne pas intégrer la question de l'égalité homme-femme dans la production de l'information parce que là il y a aussi un enjeu très important autant que tous les autres enjeux que nous avons cités par rapport à la question de la race la question sociale pour moi c'est clair qu'il y a aussi un enjeu de démocratisation et d'égalité très fort à ce moment là mais donc oui moi je ne pense pas que surtout qu'en fait paradoxalement et là aussi il faut voir aussi ce que c'est que l'histoire de l'informatique parce que l'informatique n'a pas été inventée par des hommes paradoxalement elle a été inventée par des femmes je veux dire les premiers systèmes en fait je veux dire de calcul de calcul informatique ont été inventés par des femmes mais en fait notre histoire comme elle est écrite en général par des hommes n'a pas retenu en fait la contribution fondamentale qui avait été faite par certaines femmes au moment de l'histoire de l'informatique mais l'informatique est devenue quelque chose de très masculin moi ma compagne par exemple voilà elle a fait des études de technologie aussi mais c'est clair qu'elle me disait qu'elle était la seule femme dans les études qu'elle faisait où il y avait 30 hommes et c'était la seule femme voilà et en fait je pense que nous sommes dans une société qui est qui est très sexiste et bon c'est très dur de lutter contre ça il faut le faire il faut le faire mais en tout cas je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent à la technologie mais pour des questions légitimité pour des questions culturelles aussi finalement ne décident pas de faire une carrière dans ces mondes là voilà mais je pense pas qu'il y a moins d'intérêt des femmes pour des questions technologiques je pense que ce sont des conditionnements plus culturels qui font que finalement les carrières professionnelles qui sont faites par les femmes sont finalement relativement peu se font finalement relativement peu dans le monde de la production technologique en informatique etc mais voilà c'est vraiment les institutions qui doivent militer et qui doivent œuvrer pour qu'il y ait plus d'égalité à cet endroit là et je pense que c'est aussi le monde du militantisme politique qui doit aussi se battre pour qu'il y ait plus en fait deux projets automédiatiques qui soient portés par des femmes aujourd'hui donc c'est pour ça que je regrette énormément qu'Alice Coffin ne soit pas finalement présente à notre événement parce que je pense que voilà elle tient dans le paysage politique français et militant français une parole qui est très radicale très forte et vraiment exceptionnelle et voilà mais bon ce n'est qu'un début et j'espère qu'il y aura d'autres événements et que nous pourrons avancer dans les sessions d'après les sessions d'après dans les événements qui se feront après voilà donc ça je crois qu'il y a en effet la question de la participation du public qui est très importante et c'est aussi la possibilité d'ouvrir les discussions à des gens qui ont aussi des choses à dire sur ces questions-là et qui n'ont pas pu être sélectionnés parmi les intervenants tout simplement parce que le temps est compté et que ça ne sert à rien de donner la parole pour deux minutes seulement aux intervenants il faut aussi faire des sélections un dernier aspect on ne peut pas te laisser partir avant d'en parler tu parlais de la gratuité de la maison de naissance et de l'homme mais tout ça ça va coûter aussi financièrement et voilà malgré tout si on a pu nouer différents partenariats avec différentes institutions ou alors il y a par exemple il y a aussi il y a pas mal d'invités étrangers qui viendront soit d'Amsterdam parce qu'au fond les questions dont nous traitons aujourd'hui moi j'essaye de les faire partir à partir du mouvement des Gilets jaunes parce que le mouvement des Gilets jaunes a provoqué un renouveau médiatique extraordinaire par rapport à ça il a posé à nouveau frais la question de la démocratisation de la production d'informations pour des je veux dire dans un contexte politique et social très particulier donc mais il y a aussi en fait dans les autres pays européens mais pas seulement en Europe je veux dire dans d'autres pays en Amérique latine ou même en Chine souvenez-vous que dans la tous les mouvements qu'il y avait eu à Hong Kong etc. contre l'invasion du pouvoir chinois il y a eu aussi un soulèvement populaire avec je dirais des mouvements automédiatiques extrêmement puissants on n'a pas pu inviter de chinois ou d'hongkongais à venir participer à cet événement pour des raisons financières parce que c'est très dur de pouvoir acheter des billets depuis Hong Kong et puis en plus en ce moment il n'y a pas la possibilité de voyager c'est très très dur à cause de la crise du Covid mais en tout cas il y aura parmi les scientifiques et y compris parmi les automédias des automédias suisses des automédias belges des scientifiques qui viendront d'Angleterre des Etats-Unis de Hollande d'Allemagne et tout ça en fait on a pu le faire aussi parce que ceux-là ont pu accepter de financer par eux-mêmes leur hébergement et leur transport pour venir jusqu'à Paris voilà donc c'est aussi des partenariats que nous avons pu nouer de cette sorte cependant les automédias qui sont issus de milieux beaucoup plus populaires et qui sont parfois dans une certaine précarité économique parce que l'appel au don ne suffit pas évidemment à leur permettre de vivre véritablement confortablement aisément les automédias nous avons pu obtenir un peu d'argent pour pouvoir les inviter mais néanmoins voilà on est vraiment très limité question budget et donc c'est pour ça qu'on a fait nous-mêmes un appel au don à travers la plateforme OCPAL donc voilà si vous avez envie de nous aider pour participer au financement de ce projet vous pouvez le faire en faisant un don du montant que vous voulez sur la plateforme sur notre plateforme OCPAL on mettra un lien en description ok alors je t'avais demandé si tu avais invité le boxeur Christophe Détanger et tu m'avais répondu que c'était difficile on n'avait pas les contacts etc j'en profite pour lancer un appel Christophe si tu nous entends passe nous voir pendant ce moment de colloque un des trois pour un moment donné ça sera un honneur pour nous bah oui moi je serais très content bien sûr voilà Christophe a aussi vécu un moment important dans le moment des Gilets jaunes il a aussi une expérience importante voilà à témoigner et puis voilà bien sûr je serais très content de le recevoir il y aura aussi beaucoup d'autres acteurs importants du mouvement des Gilets jaunes qui sont là bien sûr et après il y a aussi d'autres acteurs du mouvement des Gilets jaunes qui ont refusé en fait de participer à cet événement là pour des raisons qui sont très intéressantes et non pas parce qu'ils ne se reconnaissaient pas du tout d'acteurs importants du mouvement des Gilets jaunes mais parce qu'ils ont énormément souffert de ce mouvement là ils ont énormément souffert de leur représentation médiatique et des intimidations dont ils ont été ensuite victimes de la part des forces de l'ordre et du gouvernement c'est en particulier le cas de Maxime Nicole alors Maxime était prévu au programme au début et puis après il m'a dit écoute j'hésite beaucoup parce que moi ce mouvement m'a énormément fait de mal et en fait je ne veux plus aujourd'hui apparaître médiatiquement mais je vous soutiens pleinement dans votre projet et je trouve que c'est très bien etc donc c'est pas sûr que Maxime par exemple sera présent voilà on verra ça sera la surprise peut-être voilà mais en tout cas c'est un point très intéressant comment est-ce qu'aujourd'hui les médias aussi sont extrêmement violents en fait le monde médiatique nous confronte aussi à une très grande violence et comment est-ce qu'on peut aussi arriver à pacifier toutes les communications et les rapports et les relations que nous avons à travers les médias actuels pour pouvoir et bien finalement transformer des divergences de point de vue en un débat public un débat politique digne de ce nom digne d'une démocratie civilisée etc voilà et on en revient à la critique finalement des infrastructures de communication aujourd'hui tout ce qui est Twitter etc qui ne vise pas du tout à essayer de produire un sens politique à essayer de produire des débats qui sont riches instructifs nourrissants etc mais qui vise au contraire à produire du clash parce que le clash produit de l'excitation donc ça produit énormément d'interactions mais des interactions qui servent en fait ou qui s'appuient sur je dirais les fondamentaux les plus viles en fait de nos individualités et donc de ce point de vue là on va dire que des gens comme Maxime Nicole des gens comme Jérôme Rodrigues ont été extrêmement affectés en fait par toutes les violences qu'ils ont reçues sur des réseaux sociaux qui visent avant tout à produire du clash plutôt qu'à produire autre chose voilà la question de la haine mais je suis persuadé que des sociologues s'intéressent à la question ou se sont intéressés probablement à la question pour étudier vraiment comment le discours des médias mainstream est orienté et attaque systématiquement toujours dans le même sens et je comprends que des figures comme Maxime Nicole se sentent un petit peu écrasés par tout ça et du mal à vouloir à nouveau s'exprimer parce qu'ils ne sont pas à l'abri encore une fois de vagues d'attaques officielles en fait c'est ça le problème c'est des menaces de mort ben oui Jérôme Rodrigues il a été tué il a été ébordier mais en plus de ça malgré son ébordiement il reçoit constamment des menaces de mort c'est pour ça que Jérôme Rodrigues pour moi c'est une icône finalement du pouvoir populaire il fait preuve d'un courage exceptionnel exceptionnel voilà et donc lui finalement contrairement à Maxime accepte de poursuivre la lutte mais c'est très dur pour lui voilà et Maxime aussi a reçu plein de menaces de mort et au bout d'un moment il dit moi j'essaye de reprendre une vie normale voilà et en fait c'est pas du tout insignifiant parce qu'au fond des acteurs politiques comme Jérôme Rodrigues ils portent une parole qui est exceptionnelle aussi qui est exclusif qui est très rare et on a besoin d'acteurs comme eux pour pouvoir eh bien incarner aussi quelque chose je dirais des mondes populaires et donc finalement quand bien même ils ont fait preuve d'un certain courage exceptionnel certains finissent par accrocher parce que ça a été trop violent et donc du coup finalement qui est-ce qu'on continue de voir à l'antenne c'est toujours les mêmes ceux qui sont protégés ceux qui sont dans je veux dire l'opinion mainstream ceux qui passent par les médias mainstream et les autres ils continuent d'être discriminés voilà ils continuent d'être invisibilisés oui et puis il faut parler on repart toujours du nerf de la guerre qui est l'argent il y a toute une machine pour porter plainte contre ces et quand tu n'as pas les moyens c'est beaucoup moins évident de te protéger de tout ça évidemment on peut comprendre leur choix même si on le regrette parce que dans une démocratie personne ne devrait être menacé de mort ouais j'irais même jusqu'au jusqu'au plus vilain voilà j'estime que non personne ne devrait être menacé de mort bah non bien sûr que non personne ne doit être menacé de mort enfin je veux dire voilà mais c'est vraiment un problème et puis Jérôme Rodrigues a démissionné de son de son comment dire de son de sa participation à l'émission touche pas à mon poste parce qu'il avait reçu des menaces de mort de la part d'autres invités du plateau qui étaient en lien avec avec certaines institutions policières on voit qui tu parles voilà et donc et finalement donc il a reçu des menaces et il a perdu évidemment une visibilité très forte en démissionnant en fait de sa participation à cette émission là mais donc il a reçu de l'intimidation tout ça voilà voilà le système dans lequel on est et donc voilà moi j'espère que j'espère qu'avec vous on va pouvoir aussi voilà puiser des ressources mais après c'est important de montrer qu'il y a des mondes aussi qui se soutiennent les uns des autres absolument c'est ce que j'allais dire tant qu'on maintient excuse-moi vas-y termine non non je t'en prie non non mais je parle trop non 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 en fait moi je vois leur tourner ça m'ennuie pour toi parce qu'on te retient à chaque fois par des questions on va bientôt terminer mais ce que je veux dire parce qu'il faut voilà j'ai encore beaucoup de choses à préparer d'ici la semaine prochaine mais en effet c'est aussi important de montrer qu'il y a quand même des institutions scientifiques importantes qui soutiennent ce projet là et que donc c'est pas seulement les mondes populaires c'est aussi des institutions scientifiques qui pensent qu'il y a une injustice une égalité très forte aussi dans le traitement médiatique actuel et qui ont accepté de soutenir ce projet là d'être partenaire scientifique d'être partenaire financier aussi de ce projet là donc voilà je pense que c'est important nous aussi il faut le dire aussi Igor qui eux aussi luttent et rencontrent beaucoup de difficultés dans le cadre de leurs recherches et de leurs travaux il faut le dire parce qu'on voit souvent des experts qui sont des invités experts en tout à la télévision et on a l'impression que ce monde là est aussi sanctuarisé mais il faut savoir qu'il y a des scientifiques des chercheurs qui eux aussi luttent combattent pour leurs travaux de recherche bien sûr mais parce qu'il y a aussi une censure au niveau de la recherche il y a des projets qui n'obtiennent pas de financement pour des raisons politiques parce qu'on considère qu'ils vont dans un sens qui nuit en fait au pouvoir des puissants actuels et que du coup ils ne peuvent pas mener ça à leur recherche parce qu'ils n'ont pas de financement il y a une précarité très forte aussi du côté du monde des chercheurs c'est certain je veux dire des gens qui travaillent qui font des semaines voilà moi j'ai mon amie Anna Lombard qui est maître de conférence en philosophie et qui sera présente à cet événement là et qui je veux dire fait des semaines de 80 heures c'est de la folie c'est de la folie et voilà qui est dans une très grande précarité bon voilà elle a une force de production une détermination qui lui permet de survivre aujourd'hui mais je veux dire elle travaille dans des conditions qui ne sont pas vivables et puis de toute manière ça va être victime puisque je veux dire le monde de l'enseignement aujourd'hui il y a de moins en moins de personnes qui veulent être enseignants vous avez vu je veux dire les derniers chiffres qui sont tombés on travaille dans des conditions qui sont trop dures on va dire socialement on est très mal payé et puis en plus de ça on est brimé sur notre liberté de penser sur notre liberté de réfléchir on a bien envie de travailler dans de telles conditions donc oui il y a des questions voilà Troufou ne relance pas ne relance pas la discussion Troufou le monde enseignant Blanquer n'est pas passé vous avez été vengé on va libérer l'Igor parce que là on va trop lui en demander on a trop de questions à te poser on va pas s'envoi on voulait surtout présenter ces questions et que en venant les 22, 23 et 24 juin à la maison des sciences de l'homme donc à Saint-Denis au Bervilliers donc voilà de 9h30 à à 19h30 22, 23 et 24 juin donc vous êtes les bienvenus l'inscription est gratuite voilà donc venez nombreux ah oui c'est un événement important au niveau médiatique donc on espère qu'il y aura un engouement assez important là-dessus par le média par la présence des gens sur place et par les relais que que nous espérons pouvoir faire nous en diffusant en diffusant cette vidéo ben voilà écoute on souhaite tout le succès possible et on participera avec un grand plaisir à ce colloque et on va te libérer merci pour cette présentation qui est qui n'est pas exhaustive mais en tout cas qui était assez éclairante pour savoir vers où tu veux tu veux amener les discussions les différentes discussions qui auront lieu et qui sont vraiment nécessaires et et tant mieux tu vois nous je vais conclure là-dessus très vite avec le canal concorde on s'est dit mais bon sang les scientifiques ils doivent être au côté du peuple pas devant pas derrière pas au-dessus au côté et là tu es en train d'apporter des réponses c'est exactement ce que j'essaie de faire voilà et donc nous on souscrit pleinement à cette démarche là merci merci j'en suis ravi merci merci pour ta présence et Igor à bientôt puisque VAMOS c'est trop fou on l'a pas dit seront les représentants de canal concorde pour ce colloque et et puis on on espère voir tout ça sur le média et qui rediffusera l'intégralité des échanges et des tables rondes et ça va être avec grand plaisir que ça sera on va suivre tout ça merci à toi et moi j'aurais le plaisir de vous accueillir et de vous donner la parole et voilà de poursuivre ces discussions avec vous tous et vous toutes merci c'est à bientôt à très bientôt salut salut Igor